Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les derniers achats que j'ai fait sur juin et juillet je crois à peu près. Donc au programme il va y avoir des achats Amazon et Action et Tombow à peu près. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec des feutres que j'ai pris en supermarché pour le coup. Il s'agit de ces feutres là, donc il y en a 6, c'est un peu de 6 que j'ai pris aux couleurs pastel, ce sont les Big Marking Highlighter Group. Alors c'est plutôt des surligneurs en fait ces feutres là, je les ai découverts en fait sur la chaîne de Panoramimix, elle en parlait, elle les avait pris, je les ai trouvés super sympa. Voilà, et comme j'ai vu qu'il y avait des couleurs pastels et que moi j'aime beaucoup les couleurs pastels, bah voilà, quand je les ai vues dans mon rayon de supermarché, j'ai pas pu résister, je les ai pris. Donc voilà, il y en a 6 au total. Au niveau de la pointe, elle est comme ceci, donc elle est biseautée, elle est assez fine. Voilà, alors je ne les ai pas pris spécialement pour le coloriage, je les ai plutôt pris en fait pour faire des trackers, voilà déjà, pour colorier dans mes trackers. Et puis aussi pour le bullet journal, celui-ci je m'en sers actuellement pour mon bullet journal. Donc écoutez, je les trouve plutôt bien, ils sont assez pastels effectivement et ça ne transperce pas. Donc après je ne sais pas si je m'en servirais vraiment pour faire du coloriage, mais bon, on verra. Je vais vous montrer, j'ai fait le nuancier, il est ici, donc voilà, c'est les 6 couleurs qu'il y a. Donc le jaune est quand même pas très flou, je ne sais pas si vous verrez, c'est un jaune normal j'ai l'impression, pas très très joli. Le orange, le rose, vous voyez, ce n'est pas super flou, je trouve, les 3 couleurs que je préfère, c'est vraiment celle-là, le violet, le bleu et le vert. Donc voilà, donc j'aime beaucoup le bleu qui fait un peu bleu mint, comme j'aime, donc voilà. Voilà, c'est pour ces couleurs, alors il existe également en couleur fluo, bien plus fluo que ça. Là vraiment j'ai voulu prendre le kit de pastel parce que moi c'est ce que je préfère, les couleurs pastel. Et puis voilà, je n'avais pas vraiment ces couleurs, donc ça faisait un moment que je voulais acheter le kit de stabilo, là, où il y en a plein 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 des couleurs. Mais je me dis, ouais, est-ce que je vais vraiment avoir l'utilité d'avoir autant de surligneurs ? Là au moins une à 6, je pense que c'est largement suffisant pour l'utilité que je vais en avoir, donc à savoir le bullet et colorier quelques cases dans des trackers. Je pense qu'avec ça, j'ai largement de quoi faire, donc voilà. Voilà, je les ai payés 6 euros je crois, donc ça fait 1 euro le feutre, ça va, c'est pas cher quoi. Voilà, donc ensuite comme vous le voyez depuis tout début, j'ai enfin mes crayons de couleur de chez Artix, donc ça y est, ils sont là. Je ne vais pas trop trop en parler dans cette vidéo puisque je vais vous faire une vidéo présentation et revue des crayons, ça y est. Et là j'ai fait le nuancier, donc je ne vais pas vous le montrer non plus dans cette vidéo, mais ça va venir là bientôt. Ça y est, là j'ai accéléré entre guillemets, donc je vais vous les présenter quand même rapidement. Comme vous pourrez le voir, j'en ai quand même utilisé certains, puisque j'ai fait des tests sur des coloriages, j'ai fait des coloriages avec, donc voilà. Donc j'en ai testé. Donc il y a 72 crayons de couleurs, alors je les avais achetés sur Amazon US puisque je les avais commandés début juin sur Amazon France et que mon coulis a été perdu. Donc là je les ai payés moi 50€ du coup chez Amazon US, mais j'ai vu avant de faire la vidéo qu'ils étaient revenus sur Amazon France. Donc voilà, j'ai vu qu'ils étaient revenus. Alors je ne sais pas combien de temps ils vont y être, mais en tout cas sachez que de temps en temps il y a des réasseurs qui sont faits, alors il faut surveiller. Mais sur Amazon France vous les aurez moins chers puisqu'ils sont à 36€ et quelques, donc voilà, si ça vous intéresse, guettez, voilà, sur Amazon France. Donc en tout cas je trouve que la boîte est super sympa, très jolie, donc voilà, j'en parle un peu plus dans une prochaine vidéo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai donc à vous présenter ? Bon, on va passer chez Action parce que j'ai juste un seul achat que j'ai fait chez Action. J'ai acheté ceci, ce sont des dupes, entre guillemets, des gélatos de Faber-Castell, on peut dire. Donc ce sont les métalliques gélatos, enfin en pastel, smooth, c'est le petit crayon, voilà. Alors ils existent en trois différents paquets, vous avez un paquet fluo, les couleurs néons je crois, et un autre paquet, je ne sais plus comment il s'appelle, métallique, je ne sais plus, bref. J'ai plus le nom en tête, moi j'ai pris que les pastels parce que je ne savais pas si j'allais aimer ce matériel et puis parce que j'aime beaucoup les pastels tout simplement, donc voilà. Donc il y a dix couleurs à l'intérieur et il y en a trois qui sont métalliques. Alors j'ai fait le nuancier mais honnêtement je n'ai pas trop vu lequel était métallique. Donc je vais vous présenter le nuancier que j'ai fait. Alors, voici le nuancier de ces crayons, donc voilà pour les couleurs. Bon le blanc on ne voit pas trop. Les métalliques franchement je ne sais pas trop lesquels c'est parce que ce n'est pas flagrant. Celui-ci, ouais, celui-ci, les trois derniers, je crois que c'est les trois derniers les métalliques, ouais ça doit être ça. Le marron là, l'espèce de, en fait c'est plus un cuivré, j'ai écrit marron clair mais c'est un cuivré. Oui, quand j'ai fait le nuancier, il devait faire 36, sans rire. Et j'étais un peu dans le noir donc je ne voyais pas bien les couleurs. Je trouve des excuses. Donc ouais, c'est plus un peu cuivré on va dire. Ouais, celui-ci c'était de bronze et celui-là, ouais, il est un petit peu gris-argenté. Je ne sais pas si vous verrez les couleurs. Alors là je les ai appliqués à sel, je ne les ai pas aquarellés. Mais il s'est aquarellé très bien. Donc je n'ai pas trop testé pour l'instant. Je ne sais pas trop si j'aurais l'utilité de ce produit-là sur les colos. Donc je vais vous en montrer un. Donc c'est une sorte de craie qui se présente comme ceci. Mais je pense que vous les avez vus passer. Parce que j'en ai vu pas mal de vidéos là dernièrement. Voilà, donc c'est une craie comme ça. Donc vous pouvez ici tourner pour sortir davantage la craie. Et puis la rentrer. Ce qui est pratique. Donc ouais, ça se présente vraiment comme les gélatos. Je crois que c'est Faber-Cassel, ouais. Et les dupes là que vous trouvez sur Amazon. Les vaches Craydon. Donc c'est un peu le même genre la boîte avec le petit canard là. Où il y en a 36. C'est un peu le même style sauf que c'est beaucoup moins cher. Je crois que ceux-là c'est 3 euros il me semble. Ouais, il me semble que c'est 3 euros je crois. La boîte de 10. Donc forcément c'est pas cher du tout. Donc je me suis dit bah pourquoi pas tester. Même si je suis pas a priori spécialement convaincue par ce type de matériel. Mais bon écoutez, peut-être que c'est super pour faire des fonds. A tester. En tout cas les couleurs, le nuancier me plaît beaucoup. Je les trouve très jolies. Et bah on est pas trop dans des couleurs très flashy. A part le rose effectivement qui est assez flashy. Sinon c'est vrai que les couleurs sont plutôt sympas. Donc pourquoi pas. Je vais tester. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc voilà. En tout cas c'était pas cher. Je pense pas quand même acheter d'autres. Parce que bon. Donc à mon avis c'est pas le type de matériel que j'utilise le plus. Sur Amazon j'ai repris un pack de 5 paint pens de chez Artistro. Donc les marqueurs. Oui marqueurs feutre acrylique de chez Artistro. Donc je ne crois même pas que je l'ai ouvert. Si je l'ai ouvert. Je vais vous en montrer rapidement. Mais je pense que vous savez de quoi je parle. Hop. Donc ce sont les blancs que j'ai pris. Donc voilà Artistro paint marker. Donc j'ai pris la pointe à 0,7 millimètre. Je crois que c'est ça. Il me semble. C'est écrit ouf. C'est écrit sur le truc. C'est écrit ici sur l'étiquette. Donc c'est bien 0,7 millimètre. Moi c'est la taille que j'aime. C'est vraiment cette pointe là que je veux. Donc voilà. J'en ai repris 5. Parce que celui que j'avais. Et que j'utilise vraiment tout le temps. Bah je crois qu'il en était à là il me semble. Ouais. Quelque chose comme ça par là. Je me suis dit. Bon on va peut-être pas attendre. Qu'il soit vraiment à la toute fin pour en reprendre. Donc j'en ai recommandé. J'en avais pas spécialement besoin de 5. Mais il n'y avait pas de pack plus petit que 5. Donc je me suis dit. Bon au pire c'est pas grave. Le blanc c'est vraiment quelque chose que j'utilise très régulièrement. Donc voilà. J'en ai repris 5. J'ai plus les prix en tête. Il me semble que c'était dans les 8, 9 euros. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être que c'était moi. Je ne me rappelle plus trop. Voilà. En tout cas vous trouvez ça facilement. En tout cas je suis sur Amazon. Ensuite on va rester chez Amazon. Puisque j'ai commencé. J'ai pris. Alors c'était absolument pas du tout prévu comme achat. J'ai acheté la palette d'aquarelle de chez Artistro. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai Artistro et Artistro. Je les ai achetées en même temps en fait. Donc cette palette d'aquarelle c'est la palette voyage. Donc c'est la moins chère. Alors je crois qu'elle est à 27 euros en prix de base. Il y avait une promo quand je l'ai prise. Elle était à 22 euros. Et c'est Audrey Mock qui a un code. Alors je crois qu'il est toujours valable. De 10%. On me semble que c'est 10% ou 15. Je ne sais plus. A vérifier. Donc elle a un code. Et avec le code j'ai réussi à avoir cette palette à 16 euros. Au lieu de 27. Donc ça valait vraiment le coup. C'est pour ça que je l'ai prise. Parce que 27 euros je trouvais que c'était un petit peu cher. Surtout que moi je ne suis pas une grosse fan de l'aquarelle. Mais à 16 euros je trouvais que ça valait vraiment le coup. Surtout qu'il y a 48 couleurs. Donc voilà. Donc le packaging est cartonné. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Donc vous avez le nuancier. Le nom des couleurs etc. Alors je vais vous montrer rapidement comment ça se compose. Hop. Donc la boîte est comme ceci. Elle est super jolie. Donc effectivement c'est assez compact et petit. Donc à remmener en voyage c'est assez top. Très jolie ouverture. Hop. A l'intérieur donc vous avez. Alors le nuancier je vais vous le montrer après. Donc vous avez un pinceau, un réservoir d'eau, un crayon à papier je crois. Ouais c'est ça. Un petit pinceau, une gomme, un taille crayon et une éponge. Alors je ne vais pas du tout utiliser ça pour l'instant. Vous avez donc le nuancier ici. Voilà. Et donc les couleurs, les bodets qui se présentent comme ceci. Donc il y a quand même beaucoup de choix au niveau des couleurs. Donc ça c'était plutôt cool. Donc je vais surtout utiliser celle-ci pour l'instant pour un fond. Le bleu qui est là. Les autres j'ai juste fait des swatchs en fait. Je n'ai pas trop utilisé. Donc voilà. Donc voici le nuancier que j'ai réalisé. Donc pour le coup je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies. Ça change un petit peu de ma palette que j'avais de chez Prima Marketing. Qui est plus une palette avec des couleurs un peu originales. Là on a plus des couleurs quand même qui sont basiques. Donc qui sont quand même pas mal. Et qui peuvent permettre de faire des mélanges etc. Pour avoir des teintes un peu plus différenciantes. Donc voilà. En tout cas pour les couleurs vous avez 4 fluos. Donc ça je n'avais pas vu. Je ne suis pas très fan mais bon. Vous avez des couleurs métalliques. Donc il y en a 4 également. Pour ça les couleurs métalliques moi j'aime plutôt bien. Pour certains fonds des fois ça peut être vraiment sympa. J'en cherchais. Donc ça je suis plutôt contente. Et puis vous avez des couleurs assez classiques. Il y a quand même pas mal de rouge orangé. Il y a pas mal de beaux bleus. Des beaux mauves etc. Pour ça j'aime beaucoup. Donc il y a vraiment des couleurs qui sont très sympas. Que j'aime beaucoup. Donc le nuancier me plaît beaucoup. Donc je n'ai pas trop testé. A part comme je vous disais cette couleur là. La Lake Blue que j'ai utilisée pour faire un fond. Sinon je n'ai pas trop utilisé. Mais franchement le peu que j'ai utilisé. Et ce que j'ai swatché les couleurs ont l'air vraiment très vibrantes. Et très jolies. Donc voilà. Elle est vraiment très sympa. Et je suis très contente de l'avoir eu moins cher. Donc franchement voilà. A tester bien évidemment. J'ai envie de faire d'autres choses avec. De faire d'autres fonds etc. Et tester un peu plus cette palette d'aquarelle. Mais ouais très jolie. Et franchement quand vous n'avez pas trop d'aquarelle. Je pense que ça peut être vraiment un très bon investissement. Moi qui n'avais que la Prima Marketing. Et puis la palette de métallique de chez Action. Voilà. Je pense que là c'est pas mal. J'ai tout ce qu'il faut en matière d'aquarelle à mon avis. Pour pouvoir faire des choses. Sans pour autant vouloir investir ailleurs. Je trouve que ça a l'air suffisant. En tout cas. Voilà pour ça. Voilà. Donc il me reste juste un achat à vous montrer. Qui est mon achat chez Tombow. Alors en fait j'ai commandé. Alors je vais vous faire un petit peu la jeunesse de mon achat. C'était Klyokolo à la base. Qui cherchait sur Instagram. Un site où on vendait les Irojiten. Les grandes couleurs Irojiten à l'unité. Et moi j'en cherchais aussi. Parce qu'il y a des nouveaux crayons qui sont sortis. Il y a 10 nouvelles teintes qui sont sorties. Parce que je vous avais présenté effectivement les boîtes. Où il y en a 30 à chaque fois. Dans chaque boîte. Et on m'avait dit dans les commentaires. Qu'il y en avait 10 nouvelles teintes qui étaient sorties. Donc il y en a 100 maintenant des Irojiten. Et moi ça m'intéressait de trouver ces 10 là. Parce qu'on ne peut pas les acheter dans les boîtes. Ils ne sont pas vendus dedans. Et je n'ai pas de magasin à proximité. Qui vendrait à l'unité des Irojiten. Donc voilà. Je vous fais vraiment toute la jeunesse de mon achat. Et donc voilà. Kiyoko Loup demandait etc. Moi j'avais trouvé un site effectivement où il les vendait. Mais c'était hyper cher au niveau des frais de port. Donc je m'étais un petit peu ravisée. Et je lui dis. Bah je ne sais pas si c'est ce site là que tu cherches. Qu'elle cherchait le site. Elle ne se rappelait plus le nom. Elle me dit non non ce n'est pas celui là. Et en fait je lui dis. Bah écoute si tu as l'info. Enfin si tu retrouves. Moi ça m'intéresse. Et donc elle a retrouvé. Et en fait c'est tout simplement le site officiel de Tombo. Sur lequel on peut avoir les Irojiten. Et effectivement sur ce site. Les frais de port ne sont vraiment pas chers du tout. Puisque j'ai dû payer 4 euros. Quelque chose comme ça. 5 euros. Donc par rapport à l'autre site que j'avais trouvé. Où il y avait 15 euros de frais de port. J'ai fait. Oh pas déconner. Donc voilà. Du coup j'ai commandé sur leur site. Et j'ai acheté. Bah tout ça. Donc j'ai acheté quelle unité. J'ai acheté tous ces crayons. Donc il y en a au total 30. Donc je n'ai pas acheté que les 10. Alors en fait. Oui effectivement. Je ne vais pas préciser. Mais je crois que les frais de port étaient offerts à partir de temps. A partir d'un certain montant. Et c'est pour ça que si je n'achetais que ces crayons là. J'avais 5 euros de frais de port. Et je trouvais ça un peu dommage. Donc du coup je me suis dit. Bah autant pour d'autres choses. Donc ça c'est les 10 crayons. Le pack en fait de 10. Qui est sorti en plus. Donc voilà. Il y a toutes ces couleurs. Je vous les présente rapidement. Voilà. Comme ça vous voyez. Je les ai mises à part. Comme ça je sais déjà. Donc c'est les références en fait. Qui sont à EX. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ouais. EX 1. Voilà. EX 08. Voilà. Donc c'est celle-ci. Donc voilà. Je suis contente du coup. Alors je ne vous ai pas précisé. Ils les vendent à 2 euros l'unité. Donc là effectivement. Ça fait 20 euros. Ça fait assez cher. Je vous l'accorde. Mais bon. Si vous voulez compléter. Je pense que malheureusement. On ne peut pas les acheter autrement. Ou en tout cas. Dites-moi. Si vous savez. Enfin pour les autres. Parce que moi je les ai déjà achetées. Mais s'il y a des personnes qui s'intéressent. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. Mais voilà. Donc j'ai acheté celle-ci. Et comme je ne voulais pas n'acheter que ça. Bah j'ai pris 20 autres couleurs. Alors en fait. Je vous explique pourquoi j'en ai pris que 20. Et pas plus. Et que je n'ai pas pris une boîte. Alors en fait. J'ai acheté la boîte numéro 2. Je crois. Je ne sais plus si c'est la 2 ou la 1. Je crois que c'est la 1 que j'ai acheté. La 1 en fait. Il y avait 10 couleurs fluo. Et je vous avais dit que les couleurs fluo. Moi ce n'était pas trop mon délire. Et que je n'avais pas trop envie d'acheter ça. Et donc. Bah j'ai pris les 20 autres couleurs. Qu'il y avait dans le pack. Dans ce pack là. Donc bah voilà. Comme ça je n'achèterais pas les fluo. Et le dernier pack qui me manque. Bah je l'achèterais à part. Je pense sur Amazon. J'en sais rien. Bon c'est pas prévu pour tout de suite. Mais comme ça. Bah j'aurais 90 crayons de couleurs. J'aurais pas tout. Mais j'aurais pas les 10 fluos. Parce que je vois pas l'intérêt en fait. D'acheter 10 crayons de couleurs. Que je vais pas utiliser. Donc voilà. Je préfère les acheter à l'unité. Donc ça me reviendra sûrement plus cher. Effectivement. Que d'avoir acheté le pack. Mais je vois pas l'intérêt d'avoir des crayons. Que je vais pas utiliser. Vendus comme ceci à l'unité. Ils sont pas taillés. Donc c'est la petite originalité. C'est rare de trouver des crayons comme ça. Donc là c'est cette référence là. Donc là je l'ai pas encore taillé. Parce que je l'ai pas utilisé. D'où le fait que je n'ai pas encore fait la vidéo. Pour vous les présenter. Et vous donner mon avis. Puisque bah voilà. Il faudrait que je fasse déjà le nuancier. Ce qui n'est pas encore le cas. J'en ai quand même utilisé pas mal. Mais j'ai pas tout utilisé. Il y en a encore une dizaine que je n'ai pas taillé peut-être. Donc voilà. Donc voilà. Il se présente comme ça. Alors c'est pas plus mal dans un sens. Parce que vu qu'ils sont livrés là-dedans. Au moins ça évite au crayon de se casser. Que la mine se casse. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc c'est 2 euros chacun. Donc comme pour les autres. Donc voilà les couleurs que j'ai prises. Alors je vous montre rapidement. Parce que voilà. Si vous avez déjà les couleurs. Ou vous les connaissez. Donc voilà les couleurs que j'ai prises. Je trouve qu'il y a des couleurs qui sont vraiment très originales. Chez les tombeaux. Des couleurs qu'on voit vraiment pas dans d'autres marques. Donc c'est pour ça que ça m'a vraiment intéressée. De compléter ma collection. Alors ce qui est un peu embêtant par contre. Avec les crayons à l'unité. C'est qu'il faut retirer. Bon il faut les tailler. Mais ça c'est une autre histoire. Mais il faut surtout retirer l'étiquette qui est là. Et ça c'est super chiant à retirer. Mais moi je préfère l'enlever. Parce qu'après. Dans le taille crayon. J'ai peur que ça fasse des soucis. Ça colle au taille crayon. Etc. Que ça cause des problèmes. Donc c'est un peu chiant. Je ne vais pas vous mentir. Et des fois il reste un peu de colle ici. Ça fait un peu dégueu. Donc bon. Voilà. C'est le petit inconvénient on va dire. Donc voilà. Je me suis quand même assez lâchée sur les Hiro Jitem. Puisque voilà. Vous faites le calcul. A 2€ l'unité. Ça fait quand même un petit coup. Mais bon. Voilà. Ça me fait plaisir. Je les rangerai dans ma trousse. Avec les luminances du coup. Puisque maintenant j'en ai 60. Et puis je ne sais pas par contre. Si je les laisserai. Pardon. Dans l'ordre de boîte. Puisque les. Ils ont des numéros en fait. Par rapport aux boîtes. Donc là par exemple. Vous avez la. Alors. Si je ne prends pas la même. Ça ne va pas vous donner grand chose. Là vous avez la DL9. 6. Donc ça c'est la même boîte. Là. C'est la même boîte. La DL10. Par contre là vous avez les VP. Donc VP2. VP6. Et là c'est une autre boîte. Voilà. Par exemple. Alors je ne sais pas si je les range. Si je conserve les ordres des boîtes. Ou si je les range par couleur. Donc du coup. Je mélangeais un peu tout. Donc là. Là typiquement. Là si je mets avec les roses et les violets. Je mélange de boîte. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé. Donc. Après. J'étais plutôt partie sur un nuancier par boîte. Puisque j'avais commencé à les swatcher. Alors par contre. C'était sur mon autre calepin. Là je referai un autre nuancier. Qui ira dans ma trousse. Pour le coup. Mais j'avais commencé un. Un nuancier. Je vous le remontre. Ça c'est sur les premières boîtes. Par boîte. Donc je ne sais pas. Parce que c'est vrai que c'est pratique. De les avoir aussi par boîte. Donc. Après quand on a le nuancier. Bon. Est-ce que c'est vraiment utile. De les avoir vraiment rangé côte-côte. Je ne sais pas. Peut-être que ce sera peut-être plus facile. Pour m'y repérer. Mais bon. Pour l'instant. Moi ça me convenait comme ça. Donc voilà. Je ne sais pas encore. Donc. Il faut que j'y réfléchisse. Assez rapidement. Si possible. Si je veux vous faire une vidéo. Mais en tout cas. Je les ai déjà testés dans des coloriages. Donc. Ça pour le coup. J'ai déjà colorié avec. Et j'ai déjà un petit avis dessus. Donc. Je ne vais pas vous en dire plus. Dans cette vidéo. Puisque je vous ferai. Une petite revue. Voilà. Donc. A suivre dans les semaines à venir. Puisque je ne sais pas. Quand est-ce que j'aurai le temps. De tout mettre au propre. Voilà. En tout cas. C'est tout pour mes achats. Voilà. C'est déjà fini. C'était une vidéo assez rapide. N'hésitez pas aussi. A me partager vos achats. En commentaire. Et puis à me dire. Si vous avez testé. Je ne sais pas moi. Des choses que je vous montre. Dans cette vidéo. Ce que vous en pensez. Voilà. Merci de m'avoir regardé. A bientôt.